C'était son dernier briefing avec la presse européenne. Après cinq ans d'une présidence marquée par son franc-parler, Jean-Claude Juncker s'apprête à passer la main. La semaine prochaine, c'est Ursula von der Leyen qui lui succédera aux commandes de la Commission européenne. Se remettant tout juste d'une opération, il ne s'est pas départie de son ironie légendaire. J'ai souvent dit que l'euro, et moi nous étions les seuls survivants du très démasse triste. L'euro sera seul. Je prends quelques questions. La crise grecque, celle des réfugiés, les provocations de Donald Trump et le Brexit, le luxembourgeois a traversé bien des tempêtes politiques, mais se dit inquiet d'un phénomène plus insidieux. En ce qui concerne l'état de droit, je suis inquiet que dans plus d'un pays, l'état de droit ne soit pas entièrement respecté. Avant le déjeuner, la dernière photo de famille dans la salle de presse de la Commission, celui dont l'image avait été ternie par le scandale des LuxLeaks, mais que beaucoup ont loué pour sa détermination politique, se retire à 64 ans, après quasiment deux décennies à la tête du Luxembourg, et un mandat à la tête de l'exécutif européen.